Bonjour, je suis Axel Crevot et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle capsule de TechniNews, c'est juste après ça. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de TechniNews. TechniNews, vous le savez, c'est un condensé de toutes les informations que je trouve pour vous. En nouvelles technologies sur le web, que vous soyez particulier ou professionnel, l'idée c'est de vous faire gagner du temps en vous passant l'info juste. Noyez parmi ce flot d'informations qu'on trouve à droite et à gauche. Pour quoi faire ? Pour être au courant, pour vos affaires, pour mieux consommer, me consommer juste et économiser un petit peu cette planète qui en a bien besoin. Je commence tout de suite sur... Non, j'ai oublié de vous demander de vous abonner à YouTube parce que j'ai pas mes notes sous les yeux, des fois j'oublie. Je vous remercie de vous abonner à YouTube si c'est pas déjà fait et de cliquer sur la cloche pour être certain de recevoir les notifications en temps et en heure. Je commence tout de suite par un sujet extrêmement important et non, je ne vais pas parler de ce qui se passe en France actuellement parce que certainement que vous m'écoutez du Québec ou de Thaïlande et puis si vous m'écoutez de la France, j'imagine que vous avez autre chose à faire qu'une nouvelle fois entendre parler de ces choses qui fâchent. Je vais parler d'autres choses mais qui pourraient bien fâcher et j'espère que ça vous fâche et j'espère que vous allez être réactifs parce que c'est extrêmement important. Je vais vous parler de nos têtes blondes, nos petits, nos enfants qui ont 3, 5, 6, 10 ans, 15 ans, on s'en fout. Nos enfants, attention au temps d'exposition aux écrans et il y a une proposition de loi qui vient de tomber en France. Alors la proposition de loi c'est un petit peu comme sur les cigarettes, vous savez que les cigarettes maintenant, enfin en tout cas en France, les paquets de cigarettes ont tous la même tête et avec des photos absolument horribles de poumons noirs, de cœur, enfin bref, de choses d'organes qui ont souffert de trop d'années de fumée et avec des messages qui font mal. L'idée c'est de faire la même chose pour que les gens percutent qu'il y a un vrai danger au niveau de l'exposition aux écrans. Et c'est vrai que je suis persuadé que comme moi vous voyez régulièrement des bambins dans leur poussette avec un téléphone entre les mains en train de regarder un dessin animé, en train de jouer parce que ça permet aux parents pendant ce temps-là de manger tranquillement leur repas au restaurant, etc. Alors pour ces parents-là j'ai un petit message, il y a un truc extrêmement sympa qui existe, ça a à peu près cette taille-là. Donc pour ceux qui ne me voient pas, ça a la forme d'une feuille A4, à peu près, des fois un petit peu plus petite même. Il y a plusieurs feuilles attachées ensemble, ça s'appelle un livre, ça s'appelle une bande dessinée, ça s'appelle des cahiers de coloriage et les gamins adorent ça, je vous promets. Donc quand vous allez au restaurant, quand vous savez que votre enfant risque de s'ennuyer, il y a vraiment d'autres choses à faire que de lui filer votre téléphone pour être tranquille pendant une heure ou deux avec vos amis ou votre conjoint. Et je suis un petit peu cash parce qu'à un moment donné je vous n'avais pas idée, et c'est dommage que vous n'ayez pas idée du mal que ça peut faire au cerveau de vos enfants. Nous avons largement restreint ici pour nos trois têtes blondes, nos enfants de 5, 8 et 12 ans. On a restreint le temps d'écran parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment néfaste pour eux et que dans tous les cas, après un temps d'exposition à l'écran, ils ont un comportement qui n'est pas le même que quand ils font un jeu de société, quand ils font une activité de créatrice, ou quoi, ou qu'est-ce ? Voilà, le message est passé et c'est en train d'être proposé comme une proposition de loi, c'est n'importe quoi ce que je viens de dire. On continue avec Google, Google Duplex, je vous en ai déjà parlé Google Duplex, c'est l'intelligence artificielle poussée à un point que Google est capable aujourd'hui de répondre à ce que vous lui dites, mais sauf que c'est un robot qui va répondre, il paraît que c'est vraiment bluffant. Quand ils ont fait leur événement en début d'année, ça a été vraiment l'événement marquant de la semaine d'événements, alors qu'il y avait plein d'annonces, ça fonctionne extrêmement bien, ça commence à arriver sur certains pixels, pixels c'est le téléphone de Google, ça commence à arriver et ça commence à se mettre en place aux Etats-Unis, et c'est déjà utilisé à certains moments. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, en tout cas c'est en train de se mettre en place et je reparle d'assistance d'intelligence artificielle un petit peu plus loin. On continue justement avec la reconnaissance vocale avec Siri, vous savez que Siri est l'assistant vocal qui à peu près fonctionne le moins bien de tous ceux qui existent, c'est l'assistant vocal de Apple. Donc aujourd'hui, il y a une possibilité de contourner ce problème, même si comme moi vous avez un iPhone et que vous utilisez principalement l'assistant Google, puisque je vous l'ai conseillé et que vraiment il est mieux, il est plus réactif, il donne des meilleures réponses, et bien grâce à l'application raccourcie, vous avez la possibilité maintenant de directement dire, dit Siri, ok Google, et à ce moment-là, Siri se déclenche et déclenche, ok Google. « Vous avez dû faire l'école des clowns. » Alors celle-là, je vais la garder parce qu'il y a mon Siri, je ne sais pas si ça s'entend, je verrai ça au montage, mais celle-là, je vais la garder parce que Siri vient de me répondre. C'est génial ! Siri vient de me demander si j'avais fait l'école des clowns. Ok, donc ça, c'est parce que moi je ne l'ai pas encore programmé. Donc vous avez la possibilité, je ne vais pas le redire, de déclencher Siri et Google pour qu'ils vous répondent directement et qu'ils activent directement l'assistant Google. Je vais essayer de m'en remettre. DJI, DJI c'est le pro de la stabilisation, c'est eux qui ont fait le Ronin. Le Ronin est utilisé en cinéma, c'est un gros stabilisateur pour un appareil photo comme j'ai là, celui qui me filme. C'est aussi l'Osmo Mobile qui est pour les petits smartphones ou les gros smartphones. C'est aussi les Mavic, les fantômes, les drones en d'autres termes. Et puis ils viennent de sortir un nouveau petit truc, un nouveau petit gadget que est un petit peu cher, 350 euros si j'ai bien vu, mais qui pourrait être assez sympathique puisque c'est un mini stabilisateur avec caméra et stabilisateur, c'est un Osmo Pocket, mini Pocket je crois il s'appelle. Alors les caractéristiques, écoutez, en gros, de la 4K, du 60 images secondes, de la stabilisation, du tracking, c'est-à-dire que je peux me filmer et il va me suivre ou je peux filmer quelqu'un et il va me suivre. Il est grand comme ça, il fait 12 cm, il a une autonomie d'un petit peu moins de 2 heures avec un écran intégré et puis vous avez la possibilité d'y adjoindre votre téléphone. À ce moment-là, le téléphone fait office d'écran supplémentaire et vous avez encore une nouvelle application qui va sortir, une application qui va vous permettre d'accéder à beaucoup plus de choses sur cet appareil. Ça peut être sympa. Maintenant, je vous donne mon avis. À un moment, vu la qualité des caméras intégrées sur vos téléphones, je me dis que c'est peut-être un gadget supplémentaire. Ça coûterait 50 euros, 100 euros, je dirais, réfléchissez quand même, il y a la planète toujours derrière. Là, je me dis, en plus, ils viennent sur un terrain qui a déjà, il y a une autre marque qui a tenté ça et qui s'est planté. Ceci dit, ce n'était pas avec un stabilisateur intégré. Donc, à suivre, mais ne vous jetez pas dessus parce que sincèrement, ce que fait votre téléphone, il vaut peut-être mieux sortir entre 100 et 150 euros pour un stabilisateur et utiliser la caméra qui est déjà intégrée à votre téléphone plutôt que d'aller rajouter cet appareil, une batterie supplémentaire, du plastique en plus, etc., etc. C'était le message environnemental supplémentaire. Est-ce que vous avez vos comptes sur une banque en ligne ? Si vous n'avez pas vos comptes sur une banque en ligne, je vous conseille au moins d'avoir une banque en ligne supplémentaire à votre banque. Moi, j'ai une banque physique parce que l'humain est très important pour moi et que j'ai trouvé dans cette banque des gens extrêmement humains, du directeur à la fille qui accueille, ils sont tous absolument extraordinaires. Oui, c'est un coup de pub pour ma banque, le Crédit Mutuel de Nîmes. Ah ben, j'ai le droit de temps en temps. Et donc, j'ai aussi des comptes parce que les banques en ligne, souvent, vous offrent un peu d'argent si vous ouvrez un compte chez eux. Je vais vous annoncer quelque chose d'assez intéressant qui pourrait vous amener à avoir une banque en ligne dans tous les cas, en plus de ce cadeau qu'ils vous font régulièrement. Il y a trois innovations hyper intéressantes pour les banques en ligne. La plupart des banques en ligne, maintenant, commencent à vous offrir une carte bleue virtuelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez générer un numéro de carte bleue qui ne va être utilisé que pour les achats en ligne ou qui va carrément être utilisé et qui va se modifier à chaque fois que vous payez en ligne. Ça veut dire que vous achetez un truc avec un numéro qui, une fois que l'achat est fait, se détruit et donc terminé pour les pirates qui ne pourront plus utiliser votre numéro de carte. Ça, c'est une info vraiment sympa. J'ai entendu parler aussi qu'il y a des banques qui proposent que le cryptogramme derrière change régulièrement, mais je vous avoue que je ne sais pas comment ça fonctionne. Ils utilisent également les fameux assistants, les fameux assistants vocaux, l'intelligence artificielle et donc certainement Google Duplex va être de la partie. Certaines banques proposent de l'assistance 7 jours sur 7, 24 sur 24. Donc, c'est absolument extraordinaire parce que les banques traditionnelles ont des jours de fermeture, évidemment. Mais, je vous avoue qu'à un moment donné, je me demande vraiment ce que va pouvoir faire l'assistant vocal si vous avez un vrai souci sur vos comptes. À mon avis, ils vont gérer, et ça c'est normal, que du basique. Mais bref, ça peut être un plus assez intéressant. Et puis, ils sont en train de tous se mettre à une gestion plus ou moins autonome et automatique de votre portefeuille. C'est-à-dire qu'ils analysent ce qui rentre, ils analysent ce qui sort, pardon, et ils vont vous proposer à un moment donné de placer de l'argent, de faire des choses, etc. Bref, dans toutes ces trois informations, moi, celle que je trouve la plus intéressante, c'est quand même l'histoire de la carte bleue, du numéro de carte bleue qui va changer parce que ça, ça sécurise vos achats. Est-ce que vous connaissez Watch Party dans les groupes ? Je parle de Facebook, bien sûr. Watch Party dans les groupes, c'est une possibilité de proposer à votre communauté de suivre une vidéo, entre guillemets, en direct. Vous lancez la vidéo et vous allez pouvoir tous ensemble la commenter en direct. Ça peut se faire pour une présentation professionnelle, pour une formation, pour des choses comme ça. C'est plutôt sympa. La bonne nouvelle, c'est que Watch Party vient d'être étendue par Facebook à tous les profils, pages, etc. Bref, Watch Party est disponible partout sur Facebook parce que vous savez qu'il y a des choses qui sont quand même bien réservées aux pages, aux groupes ou aux profils. On continue avec la marque à la pomme. L'Apple Watch, qui est ici ? L'Apple Watch, il est possible qu'à un moment donné, Apple soit en train de réfléchir à mettre un objectif au niveau du bracelet. Pourquoi ? Pour pouvoir faire du FaceTime, pour pouvoir faire des photos. Moi, je l'ai déjà vu, mais il y a pas mal de temps de ça, sur une montre de chez Samsung. Il y avait un petit objectif ici et la personne qui avait la montre pouvait prendre une photo. C'était des photos, somme toute, de bonne qualité. Mais l'intérêt surtout, c'est quand vous partez courir avec votre Apple Watch qui est autonome aujourd'hui, grâce à la 4G, vous avez la possibilité vraiment de partir sans téléphone. Moi, souvent, je prends quand même mon téléphone parce que j'aime bien faire une petite photo, une petite vidéo pour mettre sur ma story ou autre. Donc, ça serait rendu possible par des futures évolutions de l'Apple Watch avec un appareil photo intégré à suivre. Attention, les deux informations qui suivent concernent YouTube et une information extrêmement importante si vous êtes YouTuber. Le 15 janvier 2019, ça sera la fin des annotations sur YouTube. Les annotations, c'est quand je suis en train de vous parler là sur ma vidéo et qu'il y a des incitations. On appelle ça aussi des CTA, des Call to Action. Alors, c'est plutôt de ce côté-là, peu importe. C'est des Call to Action, c'est-à-dire, c'est des choses qui vont vous demander de cliquer pour voir une autre vidéo, pour acheter une formation, pour ci, pour ça. Ça, c'est terminé à partir du 15 janvier 2019. Donc, attention, pour l'instant, ils avaient arrêté, on ne pouvait plus en faire. Mais maintenant, c'est carrément terminé. Donc, ils vont les supprimer. La dernière information, je vous ai parlé, je crois, la semaine dernière des stories qui arrivent sur Instagram. Eh bien, on revient sur YouTube et YouTube intègre, commence à intégrer petit à petit les stories également sur YouTube. Alors, les stories sur YouTube, elles ne vont pas durer 24 heures, elles vont durer 7 jours. Et elles vont vous inciter sur la page d'accueil de YouTube. Elles vont vous montrer des gens que vous ne connaissez pas, qui sont en rapport avec les choses que vous regardez. Moi, j'ai regardé tout à l'heure en préparant cette Technique News, j'ai trouvé des trucs sympas. Mais vous avez aussi la possibilité de regarder les stories des gens que vous suivez, à qui vous êtes abonné, en allant sur votre page abonnement. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des stories. Par contre, attention, si vous avez moins de 1000 abonnés, vous n'avez pas de communauté, vous n'avez pas l'onglet communauté qui vous permet d'utiliser YouTube comme Facebook en mettant des posts sans vidéo, etc., etc. Donc, vous n'aurez pas non plus accès aux stories. Et oui, YouTube vous permet d'accéder à quelque chose une fois que vous avez atteint 1000 abonnés. Voilà. C'était donc la dernière info du jour. Je vous remercie d'avoir suivi cette Technique News. J'en profite pour surfer sur, vous savez, les 1000 abonnés. Pour l'instant, j'en suis loin. Et je vous demande de partager cette Technique News si elle vous a plu. Je vous demande sur cliquer sur, j'abonne, je m'abonne si vous n'êtes pas abonné. Comme ça, je vais atteindre les 1000 abonnés. Je m'étais mis un objectif à Noël. Je compte y arriver. 10 000 abonnés d'ici Noël. Il n'y a que ceux qui ne croient en rien, qui n'arrivent en rien. Et j'en suis persuadé. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette Technique News. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne tout ce que vous voulez. Ciao, bye bye. Ciao, bye bye.